mes chers élèves bonjour et bienvenue dans la page 53 on va voir la suite de la leçon d'accord du verbe avec le sujet je m'entraîne rouler chaque sujet ou groupe verbal qui correspond je m'entraîne rouler chaque sujet le verbe monasie donc rachida et moi c'est à dire nous à nouveau rachida nous sommes membres de cette association nous sommes donc sommes membres de cette association elle le verbe voyager elle voyage beaucoup elle voyage beaucoup tes parents et toi d'un chat ou à l'idique en chum c'est à dire vous pourriez assister à cette représentation donc tes parents et toi pourriez assister à cette représentation filles et garçons adhèrent à ce projet de réhabilitation donc tes filles et garçons adhèrent à ce projet de réhabilitation conjugue au présent chaque verbe entre parenthèses en l'accordant avec le sujet dans des s'affirés en l'accordant avec le sujet on a des accords avec le sujet na na etre des chèvres en s'affirés être la troisième personne du pluriel il sont donc les chèvres sont des aliments domestiques donc sont des aliments domestiques de voir nous les jeunes faire beaucoup d'efforts nous devons donc nous devons faire beaucoup d'efforts faire d'écologistes des recherches pour protéger l'environnement donc l'écologistes fait fait des recherches pour protéger l'environnement avoir et pouvoir les enfants ont une grande volonté donc le verbe avoir un sarfof la troisième personne du pluriel des enfants ont une grande volonté et peuvent réussir leur travail les enfants ont une grande volonté et peuvent réussir leur travail je m'évalue autour de la bonne réponse et nous devons dire la bonne réponse cet enfant aime ou bien aime beaucoup sa maman cet enfant remplace la troisième personne du singulier il cet enfant aime en dehors de la lettre m aime beaucoup sa maman des bénévoles nettoie les quartiers des bénévoles ne fait jamais il reste en dehors de la lettre m le nt fait la terminaison donc les bénévoles nettoie les quartiers c'est à dire vous êtes présent à la conférence donc vous êtes donc cet élève et toi est présent à la conférence beaucoup de personnes beaucoup de personnes adhèrent à la même association beaucoup de personnes adhèrent à la même association réécrit ces phrases en mettant le sujet au pluriel je vais regarder la vidéo de l'humain on dirait le sujet au pluriel tu cueilles des fleurs tu cueilles des fleurs vous cueillez des fleurs vous cueillez des fleurs le lapin mangeait une grande salade on a le verbe il est conjugué à l'imparfait donc les lapins mangeaient on s'en faut le faire manger la troisième personne du pluriel à l'imparfait donc des lapins mangeaient une grande salade je luttais pour une bonne cause donc nous luttions conjugué le verbe lutter à l'imparfait nous luttions pour une bonne cause nous luttions pour une bonne cause ce jeune a besoin d'argent il veut continuer ses études ce jeune a besoin d'argent il veut continuer ses études ce jeune a besoin d'argent il veut continuer ses études 6 jeunes ont le verbe avoir l'imparfait la troisième personne du pluriel 6 jeunes ont besoin d'argent ils veulent continuer leurs études ce jeune a besoin d'argent ils veulent continuer leurs études ce jeune a besoin d'argent ce jeune a besoin d'argent elle observe le verbe pour t'aider donc a féminin ont nettoyé et ont décoré la maison il y en a le verbe être conjugué à la troisième personne du pluriel au féminin au féminin on écrit elles ont nettoyé et ont décoré la maison elles ont nettoyé et ont décoré la maison a pensé aux arbres as-tu pensé donc as-tu pensé aux arbres il est marocain et fier de l'être marocain on grandiront la troisième personne du singulier il il est marocain mais le verbe être conjugué à la troisième personne du singulier il est marocain il est marocain c'est c'est un adjectif masculin et fier aussi masculin quelqu'un féminin à dire fier avec e marocain avec e donc il est marocain et fier de l'être donc voilà pour la page 53 merci pour votre attention et à la prochaine séance